Alors, bienvenue à tout le monde qui vient se joindre à cette famille des Amis de la Flamme d'Amour. On est très heureux de vous voir si nombreux pour se joindre avec nous. Aujourd'hui, on a au programme Gérard, qui a fait des recherches sur la question de nous proposer des moyens d'améliorer notre dévotion. Est-ce qu'on peut dire que plus on sait prier, plus on développe le sens de la prière, plus on peut favoriser la Flamme d'Amour? Autrement dit, aujourd'hui, Gérard va nous parler de la puissance de la prière, en espérant qu'on va la conjuguer à la Flamme d'Amour. Et avant que Gérard commence, j'aimerais insister sur le fait qu'il aime beaucoup les questions. Il faudrait qu'on le bombarde de questions pour qu'il puisse élaborer davantage jusqu'à ce qu'il nous donne des moyens pour davantage développer la prière dans le sens de la Flamme d'Amour. Alors, Gérard? Alors, nous avons choisi, énoncé comme thème, le manque de prière pour sauver les âmes. Alors, mon problème, c'est que c'est mon manque de prière. Ce que je sais faire, il ne fait pas. Alors, je sais prier, mais je fais avant tout mes intérêts. C'est que mes intérêts passent avant. Ce que je peux faire et ne fais pas, c'est que je peux prier, mais je ne suis pas réçue. Il est tout seul comme ça, hein? Ce que je dois faire et ne fais pas, c'est que je peux prier davantage, mais je ne donne pas assez de temps à la prière. Alors, pour vivre en vérité avec soi-même, je risque de vivre dans la tièdeur, alors que je devrais prier avec ferveur. Alors, je dois vivre aussi avec les conséquences. Alors, ma prière pourrait porter que peu de fruits. Alors, qu'une prière plus, plus assidue et plus fervente, la prière du cœur donnerait beaucoup plus de fruits. Alors, c'est un peu mon cas personnel, en ce qui concerne la prière. Mais la prière est essentielle. Et pourquoi elle est essentielle? Parce que c'est dans le plan de Dieu. C'est voulu par Dieu. Le Notre-Père enseigne notre relation avec Dieu. Notre-Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, si c'est comme sur la terre comme au ciel, alors regardons ce qui se passe au ciel. Vous avez la prière de louange et la prière d'adoration qui est éternelle, qui est sans arrêt, qui est constante. Alors, si on prie notre Père du ciel et qu'on dit qu'on va faire ça sur la terre comme au ciel, alors ce n'est pas surprenant que Jésus nous dise « Priez sans cesse ». Alors, dans le Notre-Père, c'est là qu'on réalise que nous demandons de prier sans cesse dans une relation constante. Alors, que ce soit pour offrir tout ce qu'on fait, nos actions. Alors, la prière est la clé qui nous ouvre la porte pour rentrer dans le monde d'amour infini de Dieu. On peut dire que la prière est de tout temps la plus grande activité spirituelle des humains sur la terre. Alors, dans la dimension spirituelle, c'est encore une activité la plus grande. Comment est-ce qu'on pourrait développer ça un peu, ce qu'il vient de nous dire, quand il parle de prière? Si on pense à la flamme d'amour, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous vient à l'esprit, à l'effet qu'on pourrait plus facilement ou plus concrètement développer cette flamme d'amour? Parce qu'ensemble, ce qui nous intéresse, c'est que si on a à cœur le salut des âmes, à ce moment-là, on s'identifie à Jésus. On connaît très bien la Vierge Marie pour savoir que c'est sa grande préoccupation à la Vierge Marie que de se préoccuper des âmes. Parce qu'elle sait que faire plaisir à Jésus, c'est surtout penser au salut des âmes. Y a-t-il quelque chose qui pourrait nous faciliter cette pratique de la prière d'une façon constante et permanente? Y a-t-il quelque chose qui nous vient à l'esprit, à l'effet qu'on pourrait partager pour pouvoir nous faciliter cette activité de la prière? La louange. La louange. Et de quelle façon est-ce qu'on manifesterait la louange pour la conjuguer à la flamme d'amour? Moi, ce qui me fascine le plus, c'est quand quelqu'un dit « ma vie est prière ». Et la Vierge Marie, dans la flamme d'amour, nous suggère effectivement d'offrir nos activités. Est-ce que nos activités ne sont pas quotidiennes et constantes? Ben oui, on n'a pas de choix. Ben oui. Alors, si on pensait à chaque fois qu'on est en activité de se remémorer ou de se remettre en présence de la Vierge Marie pour penser à la flamme d'amour par nos activités, pensez-vous que ce serait un moyen, ça, pour améliorer plus facilement, plus pratiquement, cette dévotion de la flamme d'amour pour le salut des âmes? Il faudrait qu'on cherche quelque chose, un lien quelque part. En faisant tout avec elle, par elle, pour elle. Bon, oui, oui. On sait qu'elle, elle a l'offre tout à son frère Jésus, c'est son but, c'est de nous aider. Mais comment développer ça? Comment faire pour que ça devienne une pratique constante le plus possible? Oui? Première chose, je vais vous donner mon cas, là. Quand je prends mon dîner, ben, j'ai la télévision qui est toujours là. Bon. Et puis là, ben, j'ai fini mon dîner, puis je vais continuer à regarder la télé. En réalité, il faut trouver moyen d'économiser notre temps. Alors, j'ai réussi ça hier. Imaginez. J'enlève le courant sur la télé. Alors, ce que c'est déjà là, c'est que, c'est pas que, je vais pas aller la placer, mais quand je suis assis, là, puis je me suis dit, ben, j'ai pas le courant, ben, ça fait tout de suite penser de ne pas perdre mon temps à ça. Parce que t'es pas au courant de la flamme d'amour. C'est ça. Mais là, il peut plus penser à la flamme d'amour parce qu'il écoute pas la télévision. Ben, c'est ça. Moi, c'est ça que je comprends. Ben, c'est-à-dire que ça dépend, si, par exemple, on revient à l'équation qui dit, ma vie est prière. Supposons que je regarde la télé et supposons que je conjugue les gens que je vois à la télé en disant, ça sera-tu merveilleux que ces gens-là soient éclairés par la flamme d'amour autant que je peux conjuguer mon activité, quelle qu'elle soit, autant que de cesser certaines activités pour pouvoir penser d'une façon plus pure à la flamme d'amour. Mais si on la conjuguait à chacune de nos activités, exemple, supposons que j'ai une difficulté, je suis en train de frotter quelque chose, puis là, j'ai une difficulté. Ce qui m'arrive souvent à l'esprit est le fait suivant. Ah, là, je pense à un prélat pour le salut de son âme et pour la purification de son âme, puis j'ai de la misère. Alors, on va choisir un prélat qui ne veut pas se faire re... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça, donc? Se convertir. Mais non, mais moi, je demande au monde pour ma conversion, ça fait qu'il n'a besoin encore plus, mais... Sans vous, moi, le juger, là, si tu penses de lui qu'il y a de la misère. Mais voyez-vous l'idée, si on pouvait s'habituer à conjuguer chacune des activités que nous entreprenons pour la conjuguer à la flamme d'amour, on pourrait peut-être simplifier le développement de notre dévotion. Qu'est-ce que c'est, vous en pensez? Très bien. Si on part avec la prémisse, ma vie est prière. On continue? Oui. Pour répondre à ce que vous venez de dire, c'est que Jésus, lui-même, nous a donné une prière dans la flamme d'amour. Et comme Jésus est Dieu, il est aussi mon frère. Comme dans ces deux natures, la nature divine, la nature humaine. Alors, dans la nature humaine, Jésus est près de moi. Il me demande quoi? Il me dit, il dit, la prière que je vous donne dans la flamme d'amour, ce sont mes désirs éternels. Alors, c'est quelque chose de grand, là. Et il me demande, il dit, que nos pieds cheminent ensemble. Alors, vous connaissez la prière. Que nos mains rassemblent dans l'unité. Que nos cœurs battent au même rythme. Que nos âmes soient en harmonie. Alors, que nos pensées soient à l'unisson. Que nos regards se fondent l'un dans l'autre. Que nos oreilles écoutent ensemble le silence. Et que nos lèvres supplient ensemble le Père éternel pour obtenir miséricorde. Si on conjugue ça, ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'il vient de dire, là, au moment présent, puis ma vie est prière, est-ce qu'on peut trouver le moyen de faire un lien avec ce qu'on vient de lire? Cheminer, on chemine tout le temps? On fait toutes nos actions. On fait toutes mes pensées. Oui, en union. En union avec cet esprit-là. Avec Jésus-même. Parce que si on... On demande de le faire avec nous, par nous. Oui, oui. Puis, après ça, on... Il faut le renouveler souvent, je pense. Il faut le faire souvent, ça. Tu sais, comme je disais, justement, je pense, c'était avant d'hier, Saint Laurent de la Résurrection, je pense, qui disait... Lui, il est devenu... À force de faire ce geste-là, il vivait en présence continuelle, tu sais. Mais il a commencé par, à tous les heures, vérifier, est-ce que j'ai pensé, est-ce que j'étais connectée avec le Seigneur, est-ce que j'agissais avec lui, tu sais, là, avec la flamme, l'amour de Marie, là. Puis, à un moment donné, c'est devenu facile aux âgles. Tu sais, après ça, il est venu au demi-heure, puis il est venu au demi-heure, il laissait le Seigneur agir, il disait qu'il ne faisait pas ça avec une pression, là. Mais graduellement, là, il a participé, les espoirs se sont répartissés, puis il a commencé à vivre la présence de Dieu en tout temps. Mais c'est un petit peu ça que je pense. Depuis que vous me dites ça, que vous parlez, que vous priez continuellement, là, ça me revient toujours cet exemple-là. Tu sais, de commencer avec un espère, dire, bien, je vais me demander si dans l'heure qui vient de passer, j'ai pu le faire, puis là, c'est lié de le faire la fleur suivante, puis à force de le faire, de se remettre en présence, là, de la flamme d'amour, bien, à force de le faire, ça finit que la grâce vous est donnée. C'est un geste à faire humain, et puis, c'est lié, puis à un moment donné, ça devient facile aux heures. Bon, bien là, ce qu'il faisait, c'est que le parent de la résurrection, il faisait ça. Il commençait à raccourcir, on était à peu près au trois-quarts d'heure, peut-être, ou au demi-heure, il se demandait, est-ce que je l'ai fait? Puis là, il se remettait en présence, puis combien de temps je suis restée en présence, et des fois, il l'avait fait au début de l'heure, mais il ne l'avait pas fait du tout pendant toute l'heure. Il n'était plus joli, tu sais. Il avait en face ses mouvements, tout ça, puis tout à coup, il était participant. Mais avec le tel, c'est le moment de la résurrection, il était en présence continuellement. Bien, c'est un exemple, c'est un homme d'un moyen. Oui, oui, oui. Pour bien. C'est parce que si on pouvait penser à l'importance de la dévotion, à la flamme d'amour, à votre avis, quand on pense aux principales fruits du développement de la flamme d'amour, ça nous fait penser à quoi? Le fruit de la flamme d'amour. À veugler les autres. Oui, oui, excellent. Mais en vue de quoi? En vue de sauver les âmes. Est-ce qu'on est d'accord pour lier la flamme d'amour comme importance dans nos vies à l'effet que c'est pour le salut des âmes? Je ne pense pas tout le temps. Pour toutes les âmes. Pour toutes les âmes. Donc, si on pense à toutes les âmes, si on est sérieux à penser que c'est pour toutes les âmes, est-ce qu'on a une idée du fait que quand on va rentrer au ciel, il va y avoir peut-être une série d'anges, de dames qui vont nous attendre pour nous serrer la main ou encore nous embrasser, nous prendre à brascard puis nous dire merci, merci, merci. Merci de quoi? De pourquoi? Bien oui, mais quand tu as développé la flamme d'amour, moi j'ai été bénéficiaire de ça à cause de toi. Ça se peut-tu que Jésus fasse le travail du salut des âmes par la flamme d'amour et qu'il nous en donne le mérite. Quand on dit que Dieu veut partager avec nous sa gloire, Jésus, sa façon par excellence de partager avec nous sa gloire, c'est de lui s'occuper des âmes à notre place, les âmes pour qui on prie, et ensuite une fois qu'il s'en est occupé des âmes, il nous attribue le mérite, il nous donne le mérite. Fait qu'imaginez-vous la surprise d'arriver au ciel, 20, 30, 50, 100 âmes. C'est plus que ça. Écoute, j'ai 70 ans, ça fait quand même une dizaine d'années que je fais ça. On en a plus que ça, j'espère. Alors évidemment, souhaitons que ce soit le plus grand nombre possible, mais est-ce qu'on réalise que ce n'est pas nous autres qui sommes responsables? Ben non. C'est Jésus qui fait le travail. Par nous autres, parce qu'il a besoin de nous autres. Mais il veut nous partager sa gloire. Il veut nous en participer. Et c'est ça. Sa façon de nous partager sa gloire, c'est de nous demander une participation si minime soit-elle. Mais c'est lui qui fait le travail. Mais il nous en donne le mérite. Est-ce que ce n'est pas une aubaine extraordinaire? C'est ça. Alors si on pouvait penser à quelque chose comme ça, il me semble que ça nous encouragerait à développer davantage de cette dévotion à la flamme d'amour. Qu'est-ce que c'est que vous en pensez? Donc il s'agirait qu'on trouve des motifs comme ça. Je suis très content. Moi, je trouve que madame qui a parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qu'il faut faire. On a dit, on peut laver une heure, après ça, on s'habitue une demi-heure après ça. C'est comme ça, ça va rentrer. On va s'habituer. Ben moi, je trouve que c'est une bonne idée de penser. Moi, je suis avec la... C'est de la seule façon qu'on ne peut pas habiter tout un coup comme ça. Ça va aller rapidement. Oui, 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 oui. Moi, j'ai déjà entendu... Moi, je trouve. J'ai déjà entendu un cultivateur qui faisait ça à tous les âges. Vous savez, un cultivateur pour ses semences et tout ça, là. Quand il avait fait son ordre, il arrêtait, puis il prenait le temps d'être en présence avec le Seigneur, puis tout ça, puis il leur remerciait pour l'aide, puis le travail qu'il faisait, pour ses semences, puis tout ça, là. J'ai déjà entendu dire ça, moi. Donc, voyez-vous, ce qu'elle vient de nous dire, c'est qu'une personne a trouvé un élément spécifique dans ses activités, dans son quotidien, dans son travail, pour le conjuguer avec la dévotion que la personne voulait développer. Chacun d'entre nous avons certainement un paquet de moyens comme ça dans notre travail pour le conjuguer à cette question de développer la flamme d'amour. Il y en a d'autres aussi qui peuvent peut-être nous dire, bien, moi, j'interviens auprès de la Vierge Marie, j'ai demandé à la Vierge Marie de me passer un commercial de temps en temps. Le commercial, c'est quoi? J'ai fait un bargain avec elle, j'ai dit, écoute, Vierge Marie, tu le sais que j'oublie facilement. Tu voudras-tu, toi, quand je l'oublie, le faire à ma place puis me le rappeler le plus tôt possible? Autrement dit, on serait peut-être surpris de voir la collaboration que les saints, les anges ou encore la Vierge Marie ou Jésus ou le Père parce qu'une des choses qui m'a renversé dans ma vie, c'est que le Père lui-même nous dit dans des révélations privées, si tu n'es pas capable de faire ce que je te demande, dis-le-moi et je le ferai à ta place. Il ne dit pas moi sans ta collaboration. Autrement dit, lui nous remplace mais il nous donne le crédit quand même. Jésus nous dit la même chose. Quand tu n'es pas capable de faire quelque chose que je te demande, dis-le-moi, demande-le-moi puis je vais le faire à ta place. La Vierge Marie aussi dit la même chose. Ils ont tous le même langage. C'est incroyable comment est-ce qu'on voit que d'une façon patin, pardon, le ciel veut collaborer avec nous pour nous aider et nous remplacer quand on manque de, quand on manque de, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? de n'importe quoi. La céduité, le faire, quand on manque de constance, quand on manque de conviction, quand on a un manquement quelconque. Qu'on a trop de distractions. Ou qu'on a trop de distractions. Moi, je les offre mes distractions dans ce temps-là aussi, je vais à Metz puis je dis où m'allez manger puis qu'il y a trois restaurants. J'offre le monde qui travaille dans le restaurant puis tout ça. Ça n'est pas mon problème. Au moins, j'ai moins de... Ils sont tous avec moi. C'est de le conjuguer dans le moment présent avec l'activité qu'on entreprend. On continue? Le truc aussi qui peut être bon aussi, qui peut multiplier aussi, c'est de le faire au nom de tous. s'habituer. Oui. Très juge. Très juge. Est-ce que je peux dire quelque chose pour reparler de ça? Quand je vais à la messe puis qu'on dit « je fais », j'amène toujours toutes les âmes du monde entier et les âmes du purgatoire. Puis parfois, le ciel permet que j'entende une foule de monde qui répondent au chapelet. Puis pourtant, on est quoi, une dizaine, une vingtaine. Mais c'est pour montrer que oui, il amène tout ce monde-là. Oui, 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 oui. Le ciel se charge de compléter. Oui, oui. Puis je trouve que plus on prie, plus on offre, plus on éloigne le péché parce qu'on est continuellement en relation avec Dieu. C'est curieux, il y a quelqu'un qui a découvert une formule qui nous a proposé la formule suivante. Il dit « plus, plus, moins, moins ». Autrement dit, plus je prie, plus je suis porté à prier, moins c'est compliqué, moins c'est difficile. moins je prie, moins je suis porté à prier, plus c'est difficile, plus c'est compliqué. Donc, plus, plus, moins, moins, ou moins, moins, plus, plus, c'est à moi de décider. À nous de développer les formules. Ça va? On continue? Plus on prie, plus on rentre dans la joie. Oui. Une prière dans la joie du Seigneur. Alors, on sait qu'aujourd'hui, dans la perte de la foi, ça provoque une diminution de la prière, donc moins de grâce pour sauver les âmes. Alors que le peu ou pas de prière par manque de foi et d'amour risque même une sorte d'autodestruction personnelle. Alors, ça peut se manifester physiquement, moralement et spirituellement. spirituellement. Alors, si quelqu'un ne prie pas, surtout qu'il refuse Dieu dans sa vie, à ce moment-là, physiquement, ce sont les vices qui vont détruire même la dimension physique. Et nous savons que moralement, ça peut mener quelqu'un à la désespérance, au désespoir. Et spirituellement, ça peut mener aussi à la perte de son âme. Alors, vous voyez la préciosité de la prière, l'importance de prier. Et, naturellement, dans la prière, nous avons des guides. Et ces guides-là, ce sont les prêtres. Alors, on peut en mentionner quelques mots par rapport à la dimension du prêtre. c'est que le prêtre évolue par Dieu depuis presque toujours. Parce que, dans l'Ancien Testament, Dieu nous a donné des prêtres pour guider son peuple. puis, dans le Nouveau Testament, c'est Jésus lui-même qui devient le grand prêtre par excellence. Et, il est homme de prière, comme humain, comme nous, par son incarnation, alors, qui s'adresse à son père pour garder tous ceux et celles qui lui ont été confiés. Aujourd'hui, le prêtre doit être un homme de prière. Sinon, il risque de perdre la foi et, plus encore, c'est qu'il perde les armes qui lui ont été confiées. Bon, on va arrêter Gérard là-dessus. On va passer un commercial pour Jésus qui nous répète encore une fois, « Priez pour mes prêtres, priez pour mes prêtres, priez pour mes prêtres. » C'est incroyable comment est-ce que Jésus accorde une importance capitale à notre support. Il nous demande de supporter l'Église. Il nous demande de prier pour les prêtres. Il nous demande, il nous redemande de prier pour les prêtres. Pour lui, c'est capital. Il a choisi le prêtre pour le remplacer. Et il est assez difficile pour nous autres de voir combien le prêtre est éminemment important. Et quand Jésus nous dit de prier pour les prêtres, il nous donne des exemples des fois, même des prêtres qu'on serait porté à ne pas aimer à cause de tel geste, à cause de telle mauvaise habitude. Il nous demande de ne pas s'attarder à l'apparence. Il nous demande de penser à l'essence du prêtre parce que même un prêtre qui n'est pas correct. Il dit, moi, à la demande de ce prêtre-là, j'accepte de descendre à sa demande sur l'autel. Autrement dit, si Jésus lui-même se plie à la demande de cette personne-là qu'on n'aime pas parce qu'on prétend que c'est, si, puis c'est ça, lui fait abstraction de ça. Et il descend quand même à sa demande. Autrement dit, il manifeste un respect qui est tout à fait exceptionnel pour le prêtre. Et on peut demander au Seigneur de nous donner le goût, de nous donner ce désir, de nous donner cette dévotion de prier pour les prêtres. Et j'imagine que les bénéfices que Jésus nous réserve, si on développe de telles dévotions, ça doit être exceptionnel. On continue? Oui. Maintenant, nous entrons dans l'Église, la période de l'histoire de l'Église. Alors, un temps de paix qui fut précédé par un temps de persécution très difficile pour les premiers chrétiens. Et leur support était la prière de l'Eucharistie. Et au moment de l'an à peu près 313, les chrétiens peuvent pratiquer leur religion dans l'Empire romain. en l'an 337, c'est la conversion de l'Empereur Constantin sur son lit de mort. Et en l'an 380, la religion catholique devient la seule religion pour tout l'Empire romain. Alors, vous voyez, l'évolution, c'est qu'il y a eu cette première période de persécution, mais ça n'a pas empêché les chrétiens d'évoluer à travers la prière, mais la plus grande prière que Dieu nous a donnée, c'est l'Eucharistie. et puis là, après, au moment de l'Empire romain, la conversion de l'Empereur Constantin, à partir de 313, à ce moment-là, l'Église catholique a pris une expansion extraordinaire parce que c'est devenu la religion officielle dans tout l'Empire romain. Mais si on parle de ce que Gérard soulève, est-ce qu'on n'est pas surpris de constater que le Seigneur a choisi le pire ennemi, le puissant ennemi de l'Empire romain? Est-ce que c'est pas peu dire, hein? L'Empire romain, c'était une puissance exceptionnelle dans le monde entier. Et on dirait qu'il choisit le pire ennemi pour porter les meilleurs fruits qu'il n'a jamais pu susciter autant que d'une façon éclatante convertir l'Empire romain qui finalement est devenu chrétien. Comme Saint-Paul. Oui, oui. Oui, c'est un excellent exemple. Très juste. Il y en a d'autres comme Saint-Paul qui a eu une grande conversion comme ça. Saint-Augustin. Ah oui, Saint-Augustin. Ah, Saint-Augustin. Saint-François de Cise. Saint-François de Cise aussi. Oui, oui, oui. J'ai aidé l'Église. Tu peux avoir conçus dans l'Église. Oui, 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 oui. Charles de Foucault. Il y a des femmes aussi, hein? Ah oui, oui. Saint-Thérèse. Davila. Saint-Thérèse, Davila. Oui, mais il n'a pas de travers avant, mais ça. Ah, non, il n'était pas comme Saint-François. Pas comme les gars. Ils n'ont pas eu besoin de passer par là. Sainte-Marie-Madeleine. Oui, ah oui. Ah, Sainte-Marie-Madeleine. C'est tout un géant, hein? On continue? Si on avance dans l'histoire de l'Église, alors, tous les lieux d'apparition qui sont reconnus par l'Église, les apparitions de Jésus et de la Vierge Marie, sont des lieux d'une intense prière, d'une grande espérance, et qui durent dans le temps. ça veut dire que depuis 1491, la première apparition que l'Église a reconnue officiellement jusqu'à aujourd'hui, il y en a à peu près, un peu plus d'une vingtaine, à ce moment-là, ce sont tous des lieux, les lieux de prière qui, actuellement, attirent les fidèles. Alors, vous connaissez Lourdes, vous connaissez Fatima. si on peut mentionner l'endroit où il n'y a plus de pèlerins au monde dans un lieu de pèlerinage, c'est à Mexico où Notre-Dame de Guadeloupe attire de 10 à 12 millions de pèlerins à chaque année. 10 à 12 millions par année. 1500-1600, ça. Oui. Mais c'est lequel en 1400, je suis curieuse. C'est Notre-Dame des Trois-Épies. Je ne connais pas d'autres. Oui, en Alsace. En Alsace. Oui, en Alsace. C'est une des premières Je ne savais pas que c'était la venue de l'Église. oui. En 1531, c'est Notre-Dame de la Guadeloupe. Ça veut dire trois années avant la découverte du Canada. La Vierge vient se manifester à l'Amérique. Vient comme si elle venait prendre possession du continent américain. C'est le protectorat qu'elle a institué. Oui. D'ailleurs, on lui a donné le nom impératrice des Amériques. Alors, c'est tout ce phénomène de l'expérience. Chaque apparition de Jésus ou de Marie dans l'histoire de l'Église, c'est un petit chef-d'œuvre. C'est du ciel adapté aux événements et adapté aux gens à qui la Vierge et Jésus s'adressent. Et ça, naturellement, c'est une chose que je peux développer éventuellement. Vous racontez un peu un résumé de ces histoires-là, de ces apparitions-là. C'est tout à fait merveilleux. Alors, naturellement, si on va aux environs de 1220, Jésus demande à Saint-François d'Assise de rebâtir l'Église, comme Adam le mentionnait tout à l'heure. Alors, naturellement, c'est que l'Église catholique est en danger de disparaître en Europe par la conquête de l'Islam. et naturellement, pour rebâtir l'Église, encore la prière, il fallait encore l'Eucharistie. Parce qu'en détruisant la chrétienté, on détruit en même temps les prêtres qui célèbrent l'Eucharistie et le petit nombre devient encore plus petit à mesure que la persécution grandit. J'aimerais ça insister sur le point que Gérard vient de se lever. Une des plus grandes, comment est-ce que je pourrais dire ça, donc, une des plus grandes révélations que Jésus nous fait dans ma vie est la suivante. C'est quand j'ai appris que Jésus nous dit ceci, si tu te renouvelles dans mon Sacré-Cœur, dans la dévotion au Sacré-Cœur, si tu te remets en ma présence, je prie par ma prière d'homme Dieu pour couvrir ta prière d'homme. Est-ce qu'on peut imaginer la différence de l'efficacité de ma prière d'homme qui est quelconque avec la prière d'homme Dieu qui est immensément, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, d'une richesse inouïe? Imaginez-vous qu'il prend notre prière ordinaire si on développe l'habitude de se renouveler en présence du Sacré-Cœur de Jésus, il multiplie l'efficacité par quoi? Un million? À l'infini. À l'infini? Mais c'est-tu une révélation intéressante? Il suffit que je me renouvelle, Jésus nous dit, il suffit de se renouveler dans mon Sacré-Cœur et je vais couvrir ta prière d'homme, incidemment, homme, c'est féminin, masculin, je vais couvrir ta prière d'homme par ma prière d'homme-Dieu. C'est incroyable. Est-ce qu'on a une idée de la multiplication de l'efficacité de la prière qu'il nous offre comme collaborateurs? J'en reviens pas. Il n'y a pas de limite à ça, hein? Fait qu'imaginez-vous si on prend l'habitude tous les jours d'heure en heure ou d'instant en instant de se remettre en présence au Sacré-Cœur de Jésus. Il fait la job à notre place. Ça veut pas dire qu'on fait rien, là. Mais ce qu'on fait, il le divinise, il le multiplie, il le rend beaucoup plus agréable aux yeux de Dieu. C'est incroyable. On continue? On continue. À la même époque, le ciel vient au secours de l'Église. Alors, nous sommes dans les mêmes années. La Vierge Marie vient visiter Saint-Dominique et Sainte-Catherine de Sienne. Ils reçoivent le chapelet de la Vierge Mègre. Alors, la Vierge nous donne son plus beau cadeau, le chapelet. Et naturellement, la Vierge a donné aussi les quinze promesses pour son chapelet. Alors, nous allons commencer à lire. Je vais commencer à lire. Toute personne qui persévérera dans la récitation de mon rosaire recevra toutes les grâces qu'elle me demandera. Tu me permettis un... J'aimerais nous passer un commercial. C'est que quand on... tout à l'heure, ça va commencer des visions. Je méditais là-dessus hier après-midi. Je me disais « Priez pour nous, pauvres pécheurs. » Dans le fond, je commençais à méditer là-dessus et je me disais « Priez pour nous, pauvres pécheurs. » Est-ce que la Vierge Marie écoute ce qu'on lui demande? On peut imaginer plus que oui, avec ferveur. Là, j'ai commencé à me laisser aller en disant « Ben oui, elle peut, elle, connaître des besoins maintenant que j'ai dans ma vie, que ce soit dans mon couple, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon milieu de travail, que ce soit dans le milieu social. Elle peut trouver un paquet d'éléments qui ont besoin de prière et se mettre à ma demande immédiatement en prière pour un paquet de problèmes que j'ai et auxquels je ne pense même pas. Alors, quand on prie le rosaire, est-ce qu'on n'est pas bénéficiaire d'une façon exceptionnelle de la prière que l'on formule à la Vierge Marie? Et est-ce que ce n'est pas un privilège que de prier la Vierge Marie pour qu'elle prie pour nous? Elle prie pour nous. On peut certainement avoir cette conviction-là. Fait qu'imaginez-vous, nous sommes les premiers bénéficiaires. Est-ce que j'exagère à votre avis? On dit priez pour nous, pauvres pécheurs. Est-ce qu'elle est insensible à notre demande? Ou bien si elle écoute notre demande et qu'elle l'exécute? Donc, à ce moment-là, c'est tout le temps gagnant-gagnant. Ce n'est pas seulement une demande pour prier pour les autres. On fait partie également de ces personnes-là qui bénéficient immédiatement dans bien des cas de la prière de la Vierge Marie. tout ceci pour essayer de nous encourager à voir que c'est gagnant-gagnant. C'est comme la charité fraternelle. On s'imagine que parce qu'on aide quelqu'un, c'est lui qui est bénéficiaire. Non, les deux sont bénéficiaires. Parce que la charité fraternelle est tellement parfaite que Dieu fait bénéficier la prière, la personne qui aide les autres. ça pour dire que c'est toujours gagnant-gagnant. Deuxième promesse, je promets ma très spéciale protection et de grands bienfaits à ceux et celles qui réciteront dévotement mon rosaire. La troisième promesse, le rosaire sera un bouclier puissant contre l'enfer, détruira les vices, délivrera du péché, abattra l'hérésie. Le rosaire fera germer les vertus et obtiendra aux âmes la miséricorde divine. Il substituera dans les cœurs l'amour de Dieu à l'amour du monde, les élevant au-dessus des biens célestes, au désir des biens célestes et éternels, que l'âme se sanctifieront ainsi. L'âme qui se confie à moi par le rosaire ne périra pas. La sixième promesse, la personne qui récitera pieusement mon rosaire en méditant ses mystères ne mourra pas de mauvaise mort. Pécheur, il se convertira. Juste, il persévérera dans la grâce et en tout cas, il sera admis à la vie éternelle. La septième promesse, les âmes dévotes à mon rosaire ne mourront pas sans le secours de l'Église. Est-ce qu'il ne vient pas de conjuguer, là, le fait de ce qu'on partageait tout à l'heure, à l'effet qu'on devient presque les premiers bénéficiaires du rosaire que l'on prie et que nous sommes non seulement bénéficiaires, mais avez-vous remarqué la richesse des bénéfices? C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable la richesse des bénéfices que nous donne la pratique du rosaire. On continue. Je veux que toutes les personnes qui récitent mon rosaire trouvent dans leur vie et à leur mort lumière et plénitude de grâce et qu'elles participent au mérite des bienheureux. La neuvième promesse, « Je délivrerai promptement du purgatoire les âmes dévotes au rosaire. » La dixième « Les vrais enfants de mon rosaire jouiront au ciel d'une gloire singulière. » La onzième promesse, « Tout ce qu'on demandera par le rosaire, on l'obtiendra. » La douzième promesse, « J'assisterai en tout leur... » « J'assisterai en tout leur besoin ceux et celles qui propageront mon rosaire. » La treizième promesse, « J'ai obtenu de mon fils que les confrères du rosaire aient pour frères en leur vie et en leur mort les saints du ciel. » Ceux et celles qui réciteront mon rosaire sont mes enfants bien-aimés, les frères et sœurs de Jésus-Christ. La quinzième promesse, « La dévotion au Saint-Rosaire est un signe évident de prédestination. » Il me semble qu'on devrait s'arrêter là-dessus pour penser à tous les bénéfices que la Vierge Marie nous propose. Est-ce que vous avez l'impression que si on s'y arrêtait, qu'on verrait que nous sommes les premiers bénéficiaires des prières qu'on adresse à la Vierge Marie pour le salut des hommes? En plus, si on le fait au nom de tous, on fait bénéficier de toute l'humanité. En plus, en plus, le mort de la Seigneur qui le divinise, en plus, ça veut dire qu'il fait profiter les mérites à l'infini, toute l'humanité. Avez-vous l'impression qu'il s'en était pleinement conscient de tous les bénéfices qui nous sont réservés si nous pratiquons la dévotion au rosaire, que nous sommes les premiers bénéficiaires? Je ne sais pas si j'exagère quand je dis ça, non? Est-ce qu'il pourrait être écrit? Qu'est-ce que ça m'est dit? J'écrivais à mes parents. Qu'est-ce que vous venez de dire, là? Excusez-moi. Ce n'est pas long. Je vais revenir. C'est que cette personne-là en arrière nous dit est-ce que ça ne pourra pas nous être donné, ça, cette série de promesses-là, les bénéfices que l'on peut toucher pour qu'on puisse les méditer. Je t'en pense, Gérard? Oui, oui, oui. Ce n'est pas écrit, ça, dans le papier de Medjugorje, là, où il y a le sang de Moucher. Oui, c'est écrit, oui. Ça a été très promesse. Je te dis, je crois, ça se peut-tu? Non, ça ne peut-être pas la même. Non. Ça peut être révélé à une sainte, qu'elle porte les 15 promesses-là. Alors, ces promesses-là, ça aurait été révélé, ça, au bienheureux Alain de la Roche. Alain de la Roche. Et on mentionne aussi que le Saint-Dominique aurait été aussi... Il n'était pas loin. Non, mais oui, pas loin. Mais avez-vous l'impression que si on devenait plus familier, si on se rappelait davantage les bénéfices qui sont réservés pour chacun d'entre nous, que ça pourrait nous aider à accentuer cette dévotion envers le Saint-Rosaire? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est plus en même temps. On devrait y penser davantage, hein? Parce que c'est toujours gagnant-gagnant. C'est ça qui me fascine le plus. C'est toujours l'idée d'être gagnant-gagnant. Ce n'est pas seulement ceux pour qui on prie qui sont gagnants. On est autant gagnants qu'eux autres. Alors, comme ça, on pourrait préparer un document. Oui. Oui, absolument. On va préparer une série de feuilles que vous pourrez vous procurer à la prochaine réunion. OK. Ça va? Oui. Mais ce que je trouve important, c'est que si on dit le rosaire, c'est vraiment dans l'intention d'être sincère, de vraiment être en union avec Marie. Si on le dit pour le dire, je trouve que ça donne un moment. Mais justement, on peut commencer, on peut dire la même chose que vous en disant qu'il faut que l'on devienne des dévots pour le salut des anges. Oui. Que ce soit par Marie, que ce soit par Jésus, que ce soit par le Père, tout le temps, le dénominateur commun qu'on devienne des dévots pour le salut des anges. C'est le vœu de la Vierge Marie, c'est le vœu de Jésus, c'est le vœu de notre Père. Donc, à ce moment-là, on est dans le mille, on ne peut pas se tromper. Qu'est-ce que vous en pensez? D'autant plus qu'on sait que la Vierge Marie a été donnée la mission d'écraser Satan. Oui, oui. Alors, en passant par elle, elle a vu, elle a vu aussi notre participation pour parvenir à ce but-là, à cette mission-là, pour nous en faire bénéficier vous également. Est-ce qu'on est en train de dire que la dévotion à la Vierge Marie est beaucoup plus importante qu'on peut le penser, qu'on peut l'imaginer? Et à la fin des temps, est-ce que nous sommes d'accord que nous vivons à la fin des temps? Ben oui. À la fin des temps, c'est supposé être une des merveilles les plus exceptionnelles que l'on puisse imaginer. La dévotion à la Vierge Marie, la flamme d'amour de la Vierge Marie, du cœur immaculé de Marie. C'est parce qu'il faudrait qu'on cherche des moyens. Si on pense que c'est pertinent, il faudrait qu'on cherche des moyens pour mieux se... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Se motiver, se convaincre, réaliser l'ampleur, réaliser la dimension de l'amour dans laquelle on pourrait grandir. Il doit y avoir un paquet d'autres facteurs, toujours dans le sens de s'encourager soi-même à développer davantage la flamme d'amour. C'est comme des habitudes d'apprendre à développer comme peut-être. Oui, oui. Très juste. Oui, parce qu'à un moment donné, ça fait partie de notre vie. Oui. C'est comme à respirer. L'idéal, c'est que ça devienne une seconde nature. Oui. L'idéal, c'est que ça devienne comme un automatisme. On a tellement créé, on a tellement pensé, on a tellement prié, on l'a tellement mémorisé que ça devient une nature. ça va de soi. Oui, on disait tout à l'heure en arrière. Je ne me souviens pas. Ça va? Parce que je disais que quand j'écrivais en même temps, je me disais, qu'est-ce que vous venez de dire? Mais là, je ne m'en souviens plus. Bon, on y reviendra. On continue? Alors, une trentaine d'années plus tard, en 1251, la Vierge vient nous donner un autre cadeau spécial. C'est le scapulaire. Alors, nous sommes en 1251. La Vierge Marie, à Ellesford, en Angleterre, nous donne le scapulaire avec des promesses. Alors, Notre-Dame du Carmel apparut à Saint-Simon-Stock, générale des Carmes, tenant en main le scapulaire que portent ces religieux. Elle dit, « Reçois, mon cher fils, lui dit-elle, ce scapulaire comme l'ivrée de ma confrérie. C'est la marque du privilège que j'ai obtenu pour toi et pour tous les enfants du Carmel. Celui qui mourra revêtu de cet habit n'ira point en enfer. C'est un signe de salut, une sauvegarde dans les dangers, un gage de paix et d'alliance éternelle. » Cette grâce extraordinaire, Notre-Dame ne voulait pas la réserver aux seuls carmes et carmélites, mais à tous les confrères du Carmel, soit à tous ceux qui seraient reçus du scapulaire du Carmel. Et Notre-Dame ne voulait pas limiter ses bienfaits à l'exemption de l'enfer. En 1316, elle apparaissait à Jean II, le futur pape Jean XXII, lui annonçant son élection au souverain pontificat et ajoutant la promesse formelle de retirer des flammes du purgatoire le premier samedi après leur mort ceux qui auraient porté son scapulaire. C'est des bénéfices certains, ça, c'est pas certains bénéfices, hein? Le scapulaire peut être remplacé par la médaille miraculeuse. D'après un décret du Saint-Office du 16 décembre 1910, l'Église permet à ceux qui ont déjà reçu une fois le scapulaire brun du Mont Carmel de le remplacer par la médaille miraculeuse. C'est des bénéfices extraordinaires, hein? Ça vaut la peine d'approfondir les bénéfices qui nous sont réservés dans la dévotion aux rosaires. Un petit clin d'œil pour Élisabeth Niedelman, elle-même était une carmélite tertiaire. Alors, elle a sûrement bénéficié de tous ces avantages-là. À Fatima, le 13 octobre 1917, dans la grande apparition finale, Notre-Dame s'est montrée à Lucie sur l'habit du Carmel tenant en main le scapulaire. Alors, vous voyez la différence d'année, 1251 et 1917, et ça n'a pas changé pour la Vierge Marie. Elle revient se manifester la dernière apparition à Fatima. Puis, cette même journée-là, il y a eu le fameux miracle du soleil. La Vierge Marie qui s'est réveillée. Oui. Un autre cadeau du ciel, c'est la Vierge Marie nous donne son image à la Guadeloupe au Mexique. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est un des sanctuaires le plus visité catholique et le plus visité au monde. Tu sais ce que Notre-Dame est-ce que je pensais que c'était l'autre qui était le plus visité. J'avais attendu si c'était l'autre. Il n'y a aucune commune mesure entre 10 à 12 millions qui vont fréquenter à chaque année la Guadeloupe. C'est beaucoup aussi, je crois. La Gadeloupe aussi. Parce que le mardi 12 décembre 1531, alors on est situé quelques années avant la découverte du Canada, le plus glorieux jour dans l'histoire du Mexique et de toute l'Amérique puisque la Vierge Marie lui envoyait son image miraculeuse en cadeau du ciel. Alors Notre-Dame de la Guadeloupe est invoquée aussi contre l'avortement. comme protectrice des enfants à l'être. Maintenant, un événement spécial qui est arrivé, c'est en 1571. La victoire à l'Épande par la récitation du chapelet. À l'Épande. À l'Épande. À l'Épande, c'est en Grèce. Alors, la prière demandée par le pape parce qu'à ce moment-là, il y a une grande bataille qui s'est produite entre les chrétiens et les forces ottomanes. Les musulmans. La flotte. La flotte ottomane. Et ça a été une des grandes victoires pour faire sortir de l'Europe les musulmans qui avaient envahi toute la région. en 1664, la Vierge Marie apparaît au lot en France. Elle apparaît des apparitions qui ont duré 54 ans. C'est au lot en France près de la ville de Lyon que la Vierge Marie apparut à une pauvre bergère qui s'appelle Benoît Rancurel âgée de 17 ans. Benoît vécut jusqu'à 71 ans. Elle fut stigmatisée pendant 15 ans et ne cessa de toute sa vie de voir la Vierge Marie. alors vous voyez quelle grâce c'est une vie de prière et de sacrifice et d'âme victime. On a déjà entendu parler Benoît Benoît Rancurel le lot en France cette année ou l'année dernière L'AUS L-A-U-S L-A-U-S c'est pas loin de c'est sur le lac Champlain de Lyon en France ben ici au Québec c'est pas loin du lac Champlain c'est Frémisbourg quelque chose c'est Frémisbourg oui puis ils vont au début de septembre alors ça ce sont des choses qu'on pourrait éventuellement regarder l'histoire davantage c'est très intéressant en 1674 c'est Sainte Marguerite Marie visitée par le Sacré-Cœur de Jésus promesse faite de notre Seigneur Jésus-Christ à Sainte Marguerite à la coque religieuse de la visitation en faveur des personnes dévotes à son Sacré-Cœur alors voici les promesses donc ce qu'on disait tout à l'heure tout ce qu'on a développé tout à l'heure on peut ajouter ce que Gérard va lire je leur donnerai toutes les grâces nécessaires à leur état bon permettez-moi d'amplifier ça une parole de l'évangile ou encore de Jésus dans ses révélations privées il dit je cite une personne qui est en Dieu qui est avec Dieu qui est en présence de Dieu qui constamment se renouvelle en présence de Dieu réussit dans tout ce qu'elle entreprend comment vous la trouvez celle-là c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est celle qui agit au lieu de la personne ben oui mais voyez-vous tout le temps les bénéfices qui nous sont réservés ben oui on est bien niaiseux de ne pas en prendre plus que ça savez-vous que c'est qu'elle dit il faudrait qu'elle répète ma fille elle ne veut pas que je dise ça j'ai dit on est bien niaiseux de ne pas en profiter plus que ça mais c'est incroyable les bénéfices qui nous sont réservés pour pouvoir pratiquer des dévotions comme celle-là c'est incroyable on continue vous me répétez ça monsieur je vais l'écrire je leur donnerai toutes les grâces nécessaires dans leur état donc état d'affaires d'enseignants de travail manu technicien quel que soit le travail le milieu de travail est favorisé par la promesse je ne sais pas je vous en ai déjà parlé le Seigneur des fois ne donne pas juste un petit peu il donne beaucoup parce que moi j'ai demandé déjà de l'aide dans le métro je voyais un petit peu moins bien avant puis j'ai demandé ça de l'aide au Seigneur il y a trois personnes qui m'ont aidé le Seigneur je ne donne pas à peu près il met trois personnes sur mon chemin pas une pas deux trois trois un après l'autre excellent il y en a un qui faisait un bout l'autre faisait l'autre l'autre faisait l'autre l'autre dans l'endroit je pourrais dire ça les bureaux du gouvernement les sorties comme médecins il y avait encore mon Dieu ça fait quatre personnes oui 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 mais voyez-vous que Dieu est intéressé ça me fait penser à une autre parole de l'Évangile puis ce qui me renverse dans cette parole de l'Évangile c'est que la plupart des gens ne sont pas intéressés quand Jésus dit je cite rechercher le royaume des cieux et sa justice puis tout le reste là viendra par sur quoi je ne comprends pas pourquoi les gens ne relèvent pas ce défi là je recommence rechercher le royaume des cieux c'est pas lourd ça c'est tout simplement doux il dit rechercher le royaume des cieux et le reste les jobs les salaires les compensations les possibilités de développer des affaires vous sera donné par sur quoi comment ça se fait que les gens ne sont pas intéressés de relever un défi tel que celui-là avec de tels bénéfices c'est incroyable est-ce que vous pensez que Jésus tient sa promesse que le reste il vient avec puis tout le reste pas seulement qu'une partie du reste tout le reste c'est incroyable on continue je mettrai la paix dans leur famille je les consolerai dans toute leur peine je serai leur refuge assuré pendant la vie et surtout à la mort je répandrai d'abondantes mes bénédictions sur toutes leurs entreprises tiens toutes les entreprises pécuniaires ou autres les pécheurs trouveront dans mon coeur la source et l'océan infini de miséricorde les âmes tièdes deviendront ferventes les âmes ferventes s'élèveront rapidement à une grande perfection êtes-vous d'accord qu'une personne qui cherche justement à faire ces choses-là que les bénéfices sont plus énormes qu'on ne l'aurait jamais pensé il y a tout le temps un paquet de bénéfices pour nous autres alors là-dessus Marcel nous demande de lever l'assemblée c'est très intéressant aujourd'hui on dirait qu'il y a un peu d'électricité dans l'air donc là-dessus on se prend une pause c'est-à-dire on continue on écoute Gérard pour nous expliquer la suite de ce qu'il proposait oui nous sommes rendus à la neuvième promesse du Sacré-Cœur qui a été faite à Sainte-Marguerite-Marie en 1674 je bénirai même les maisons où l'image de mon Sacré-Cœur sera exposée et honorée je donnerai aux prêtres le talent de toucher les cœurs les plus endurcis les personnes qui propageront cette dévotion auront leur nom inscrit dans mon cœur et il n'en sera jamais effacé la douzième promesse je te promets dans l'excès de la miséricorde de mon cœur que son amour tout-puissant accordera à tous ceux qui communieront les premiers vendredis neuf mois de suite la grâce de la pénitence finale qu'ils ne mourront point dans ma disgrâce ni sans recevoir leur sacrement et qu'il se rendra leur asile assuré à la dernière heure ça se peut-tu qu'on peut prendre une police d'assurance vie éternelle moi j'ai pris une police d'assurance vie éternelle familiale on peut faire mondiale on peut l'élargir un peu avec le sacré-cœur c'est ça c'est ça c'est ça il y a une mme qui vient de mourir cette semaine 107 ans 107 ans il y a une autre mme qui vient à la messe où je vois dans une rue de l'âme elle a 102 ans oh c'est honorable ça on continue maintenant on va à la médaille miraculeuse alors c'est à Paris en France le 18 juillet 1830 que la Vierge Marie est venue visiter Sœur Catherine Labouré une novice des feuilles des filles de la charité Marie parle à Catherine comme une mère qui se confie à son enfant Catherine a les mains jointes sur les genoux de Marie la Vierge pleure sur le monde et Catherine pleure aussi la médaille miraculeuse 1830 quand la Vierge dit qu'elle pleure sur le monde c'est à partir de ce moment là que je crois que la Vierge entreprend une dernière pédagogie avec les différentes apparitions qui vont suivre jusqu'à aujourd'hui pour nous préparer au retour de Jésus parce que quand elle apparaît à la rue du Bac à Paris elle est debout sur le globe terrestre avec le serpent en dessous des pieds dont elle écrase la tête alors ça nous rappelle Genèse 3 15 dans l'Apocalypse pas l'Apocalypse mais dans la Genèse alors c'est ça le corps de Catherine Labouré s'est préservé alors depuis ce temps on peut aller voir son son corps tel qu'au moment où il est décédé depuis ce temps là l'apparition des deux des deux cœurs de la médaille miraculeuse sont les mêmes que nous retrouvons aujourd'hui sur l'emblème international du mouvement Flamme d'amour parce que sur la médaille miraculeuse à l'arrière vous avez en bas les deux cœurs le cœur de Jésus et le cœur de Marie et nous dans l'emblème de notre flamme d'amour nous avons la terre nous avons les deux cœurs de Jésus et de Marie plus le Père avec l'Esprit-Saint pour recouper ce que Gérard vient de dire est-ce qu'on est conscient que la flamme d'amour est financée et supportée par la Trinité je ne savais pas c'est-à-dire que quand on pense à la dévotion à la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie elle n'est pas seule la Trinité sainte supporte son œuvre finance son œuvre l'encourage la répand et la dévotion dépend de la Trinité qui devient une puissance extraordinaire pour favoriser la Vierge Marie dans cette dévotion de la flamme d'amour est-ce qu'on devine que Jésus est intimement lié à la dévotion de la flamme d'amour c'est Jésus la flamme d'amour il n'est pas lié c'est lui est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est Jésus et Marie oui parce que Marie elle l'a pas c'est son cœur c'est son cœur c'est lui il y avait un peu y'a c'est lui ça c'est lui puissance de la dévotion à la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie elle n'est pas seule pardon c'est Jésus qui est la flamme bon Jésus c'est Jésus qui est la flamme d'amour c'est la trinité sainte là-dedans oui 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 donc on commence à être davantage conscient que c'est une puissance époustouflante est-ce qu'on serait surpris que Jésus ait transféré entre les mains de Marie la distribution de toutes les grâces mais il l'a il l'a fait c'est ça mais qu'est-ce que c'est que ça veut dire ça ben c'est comme tu me demandes à ton père pis là il dit non ne t'as pas Jésus tu me demandes à ta mère pis elle va convaincre le papa c'est ça que j'avais dit Jésus ne refusait rien bien à sa mère on peut passer par Marie pour tout il peut rien il refusait lui c'est la porte du ciel il faut passer par Marie pour aller au ciel lui-même a venu passer par elle pour venir à nous par l'incarnation il veut qu'on passe par elle pour recevoir la nuit quel est le rouge de la Vierge Marie à la fin des temps son rouge je pense par exemple à des à des c'est préparé je pense à des protestants par exemple qui disent moi j'ai pas de temps à perdre avec un intermédiaire je m'envoie direct à Dieu je ne sais pas je ne veux pas les juger cet avantage là j'ai eu des discussions cette semaine pis j'ai eu ben de la misère à pas me choquer mais est-ce que est-ce qu'on pourrait pas prétendre qu'ils ont besoin de nos prières et qu'on pourrait prier pour eux autres davantage c'est l'union des chrétiens c'est ça c'est la semaine à la paroi Saint-Louis de Marillac il y a une soirée de prière de tous les les chrétiens écuménistes comment on appelle ça d'écuménisme on fait ça tous les ans toutes les protestants oui 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 très bien on revient à Gérard oui Notre-Dame apparaît à Lourdes en France ça c'est en 1858 mais en 1846 Notre-Dame de la Salette apparaît une seule fois à deux enfants et le secret et naturellement dans la Salette vous avez le secret de la Salette et le secret de la Salette est comme un résumé de ce que Jésus a donné à Saint-Jean dans l'Apocalypse alors la Vierge raconte dans ce fameux secret ce qui advient de l'humanité dans dans le futur dans l'avenir alors voici certaines choses qu'elle a dites elle a parlé la sainte foi de Dieu étant oubliée chaque individu voudra se guider par lui-même et être supérieur à ses semblables on abolira les pouvoirs civils et ecclésiastiques tout ordre et toute justice seront foulés au pied on ne verra qu'homicide haine, jalousie mensonge et discorde sans amour pour la patrie ni pour la famille le Saint-Père souffrira beaucoup je serai avec lui jusqu'à la fin pour recevoir son sacrifice et si elle parle elle dit les méchants attendront plusieurs fois sa vie sans pouvoir nuire à ses jours mais ni lui ni son successeur ne verront le triomphe de l'Église de Dieu donc tu situerais ça à quoi quand on pense à Jean-Paul II on pense à Benoît XVI dans quelle mesure est-ce que tu situes ça dans la mesure que vous venez de dire ce que je pense les gouvernants civils auront tous le même dessein qui sera d'abolir et de faire disparaître tout principe religieux pour faire place au matérialisme à l'athéisme au spiritisme et à toutes sortes de vices c'est dans le mille ça on commence à être familier avec tout ça cette situation là ça s'appelle le laïcisme j'adresse un pressant appel à la terre j'appelle les vrais disciples de Dieu vivants et régnants dans les cieux j'appelle les vrais imitateurs du Christ fait homme le seul et vrai sauveur des hommes j'appelle mes enfants mes vrais dévots ceux qui se sont donnés à moi pour que je les conduise à mon divin fils ceux que je porte pour ainsi dire dans mes bras ceux qui ont vécu de mon esprit enfin j'appelle les apôtres des derniers temps les fidèles disciples de Jésus-Christ qui ont vécu dans un mépris du monde et d'eux-mêmes dans la pauvreté et dans l'humilité dans le mépris et dans le silence dans l'oraison et dans la mortification dans la justeté et dans l'union avec Dieu dans la souffrance et inconnue du monde il est temps qu'ils sortent et viennent éclairer la terre allez et montrez-vous comme mes enfants chéris je suis avec vous et en vous pourvu que votre foi soit la lumière qui vous éclaire dans ces jours de malheur que votre zèle vous rende comme des affamés pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ combattez enfants de lumière vous petits nombres qui y voyez car voici le temps des temps la fin ça fait partie du coeur du secret de la salette c'est juste une petite partie que je vous lis à qui on a l'apprentissé Mélanie et Mélanie et Maxime Maxime et Mélanie quel âge qu'elle avait Mélanie à peu près j'ai toute chance qu'elle avait 11 ans je crois on pourrait vérifier là oui celle qui pleure alors voici ça vous l'a dit je vais compléter ce que vous avez commencé pour clarifier une seule apparition de la Vierge Marie c'est à la salette près de Grenoble à deux jeunes enfants mais lisez le livre je vais vous donner la description ici c'est à la salette près de Grenoble en France le 19 septembre 1846 à deux bergers Maxime Giraud 11 ans et Mélanie Calvate 14 ans la Vierge toute lumineuse vêtue comme les femmes du pays pleurant le visage dans ses mains et dit si mon peuple ne veut pas se soumettre je suis forcé de laisser aller le bras de mon fils il est si lourd si pesant que je ne peux plus le retenir depuis le temps que je souffre pour vous si je veux que mon fils ne vous abandonne pas je suis chargé de le prier sans cesse et vous n'en faites pas de cas vous aurez beau prier beau faire jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous je vous ai donné six jours pour travailler et je me suis réservé le septième et on ne veut pas me l'accorder ceux qui conduisent les charrettes ne savent pas jurer sans jurer sans y mettre le nom de mon fils ce sont les deux choses qui appessentissent tant le bras de mon fils alors ça vous donne un petit aperçu de ce que c'est la salette c'est-tu beaucoup à développer on pourrait développer la salette pendant au moins quelques heures c'est là c'est là où la Sainte-Vierge avait pleuré aussi à la salette c'est là celle qui est là il y a un livre c'est marqué celle qui est là la loi absolument alors vous voyez on est en 1830 elle apparaît à Paris on est toujours en France et il y a des troubles il y avait des troubles de guerre des problèmes avec l'Allemagne et en 1846 elle vient à la salette et elle fait ce résumé de l'apocalypse toujours dans les troubles en 1858 en 1858 c'est encore en France elle vient à Lourdes alors c'est Lourdes en France dans les Hauts-Pyrénées que la Vierge Marie s'est montrée 18 fois à Bernadette Soubirous âgée de 15 ans la Vierge Marie lui dit je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde mais dans l'autre et la Vierge a prié le chapelet avec Bernadette prié pour les pécheurs pénitence 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 et là elle a manifesté son nom elle a dit je suis l'Immaculée Conception et nous savons qu'en 1854 c'est-à-dire quatre années avant l'Église avait décrété le dogme de l'Immaculée Conception alors quatre ans après la Vierge apparaît à Bernadette puis là bien naturellement Bernadette n'était pas au courant de ce de ce ce dogme-là et là le prêtre de la paroisse demande à Bernadette elle dit demande à la Vierge comment elle s'appelle et naturellement Bernadette a demandé à la Vierge la Vierge elle dit je suis l'Immaculée Conception alors elle est partie en courant elle est allée voir M. le curé puis elle répétait je pense pour ne pas l'oublier et lorsqu'elle est arrivée devant le prêtre elle lui a dit elle m'a dit qu'elle était l'Immaculée Conception alors le prêtre était surpris il dit est-ce que tu sais ce que tu dis je ne sais pas je le répète depuis que je suis parti de là-bas alors le prêtre a compris que là c'était quelque chose de très très sérieux c'était probablement la Vierge qui lui avait apparu alors puis puis le corps de Bernadette Soubirous s'est préservé vous l'avez était à Neuvert en France elle est dans une chasse de vitres elle est décédée je pense qu'elle avait 38 ans ou 39 ans puis vous pouvez aller voir son la voir c'est comme si elle venait de décéder c'est comme si elle attendait la résurrection elle était religieuse je crois ben oui alors ce sont des grâces du ciel mais on aurait beaucoup à élaborer comme je vous disais tout à l'heure sur les différentes apparitions reconnues par l'Église qui font qu'on ne peut pas se tromper on suit en suivant l'Église comme ça on ne peut pas s'égarer ça nous permet quand même de vivre pour augmenter notre foi et vraiment comprendre que Jésus et Marie sont présents avec nous constamment et ils veulent qu'on soit sans cesse aussi avec eux de bien réaliser qu'ils sont bien avec nous dans le fond à l'Astélie à la Sabeine elle nous fait remarquer qu'on est dans l'Apocalypse oui 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 exactement si vous regardez Jésus dans l'Apocalypse parce que c'est Jésus qui a donné l'Apocalypse à Saint-Jean et quand Jésus parle que dans l'histoire il parle de fameux chiffres qu'on parle de 666 bon il est dit dans l'Apocalypse que c'est un chiffre d'homme comprends c'est un chiffre qui rentre dans notre histoire et le chiffre 666 c'est l'année 666 et 666 c'est Mahomet et l'Islam qui commence et Mahomet vient s'opposer radicalement à Jésus vient s'opposer et là vont débuter des guerres qui vont durer plus de 800 ans entre l'Islam et les chrétiens c'est pour ça tout à l'heure quand je vous disais qu'en 1220 à peu près Jésus vient parler à Saint-François et lui demande de rebâtir son église c'est parce qu'il y a une force très grande qui a presque tout détruit la chrétienté en Europe et Mahomet s'opposait à Jésus parce qu'il ne reconnaissait pas Jésus comme Dieu et il n'acceptait pas aussi la Trinité Sainte et naturellement étant donné que l'Islam a Allah qui est le Dieu unique sans aucune interférence de qui que ce soit à ce moment-là les chrétiens étaient des hérétiques et les hérétiques bien il fallait les convertir et s'il ne voulait pas convertir bien à ce moment-là l'extrémisme faisait que c'était les guerres qui commençaient pour la destruction et ce mouvement-là n'a pas cessé jusqu'à aujourd'hui et si vous écoutez bien ce qui se passe dans notre histoire d'aujourd'hui nous avons le même problème qu'il y a à cette époque mais vous dites que Mahomet le 666 le terme il est le 666 oui le 666 rentre dans notre histoire c'est l'an 666 de notre ère oui Mahomet est né en 571 en 571 oui qui est la naissance de Mahomet du prophète Mahomet et naturellement Mahomet est un faux prophète puis il est devenu un sif en 666 oui bien naturellement il a organisé sa 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 l'islam et ainsi de suite puis là bien les guerres ont commencé entre entre eux et les chrétiens en 666 quelle est la spécificité de l'événement qui se serait produit dans cette année-là il est mort j'ai pas de j'ai pas de j'ai pas de spécification on parle on parle d'époque à cette époque-là donc le 666 ce serait encore lié à ça absolument il y a bien des choses dans l'apocalypse qu'on peut expliquer aujourd'hui parce que la Vierge est venue l'expliquer à certains moments alors c'est puis c'est tout à fait logé et la Vierge disait que 666 si vous doublez cette période-là on entre dans la période du rationalisme alors on est en 1332 et à cette époque-là commençait le rationalisme c'est-à-dire que la science commençait à s'éveiller et pouvait expliquer presque tout et comme la science expliquait les choses c'est que le raisonnement humain faisait que ce qu'il ne comprenait pas ce qu'il ne pouvait pas saisir par leur intelligence s'était rejeté alors l'homme devenait lui le dieu sur terre vous voyez alors c'est ce qui a amené l'humanité surtout la France à ce qu'on la révolution française et aujourd'hui le communisme dans le monde parce que c'est le rejet de dieu c'est la c'est la la perte de la foi et la plus grande la plus grande la plus grande plus grand malheur qui nous arrive c'est que la Vierge a dit ajouter une autre époque de 666 à la deuxième ça nous donne l'organisation la plus diabolique au monde pour tout détruire c'est-à-dire 1998 la réalisation du rêve de la framaçonnerie framaçonnerie séculière politique et ecclésiastique les antichrists ecclésiastiques alors trois vous avez trois époques d'antéchrist vous avez l'époque de l'islam l'époque du rationalisme qui se trouvait que l'athéisme est la période de la framaçonnerie qui est séculière politique et ecclésiastique quand on parle de la framaçonnerie séculière c'est l'argent le pouvoir de l'argent dans le monde comme l'ordinateur mondial à Bruxelles c'est réalisé je pense c'est en 80 ans c'est qu'on est tous on est tous en entier à Genève il faut tout savoir sur la framaçonnerie dans le monde chaque personne c'est en entier dans cette ordinateur non actuellement il n'y a pas de limite à l'école reconnaissance reconnaissance je parlais de la framaçonnerie séculière la domination de l'argent dans le monde contrôlée par la tête des capitalistes le G7 qui contrôle du moins quand j'ai pris les nouvelles que j'avais le 92% de l'économie du monde est contrôlée par ces 7 pays là dont le Canada dont le Canada et vous avez la framaçonnerie séculière politique qui se trouve être le contrôle aussi dans les différentes nations du monde ils vont placer les personnes pour pour diriger et vous avez la framaçonnerie ecclésiastique qui est l'infiltration dans l'église une chose qui est importante de comprendre c'est que vous avez ces trois entités là qui sont l'islam le communisme et la framaçonnerie ce sont trois entités complètement différentes ok mais ils ont une chose sur laquelle ils s'entendent c'est détruire l'église catholique mais oui ils sont trop consomment mais nous autres on a le père le fils à cet esprit c'est le seul adversaire qui fait peur à ces gens là parce que la plus grande force sur terre la plus grande force spirituelle sur terre c'est la très sainte eucharistie il n'y a pas rien de plus gros de plus grand de plus fort dans l'humanité que la célébration d'une seule eucharistie qu'est-ce que c'est que Jésus dit quand on fréquente l'eucharistie et qu'on reçoit le corps du Christ il dit je cite c'est le plus grand honneur qu'une personne puisse recevoir le plus grand honneur la messe c'est la plus grande c'est la plus grande chose qu'il puisse y avoir sur toute la terre c'est la plus grande cérémonie qu'il puisse y avoir sur toute la terre parce que ça grandit à l'eucharistie parce qu'une eucharistie c'est le mémorial de la mort il y a 2000 ans de Jésus en croix et les mérites et les mérites qu'on reçoit à travers l'eucharistie sont les mains identiques à ceux que Jésus souffrait il y a 2000 ans sur la croix c'est pour ça la puissance de l'eucharistie on a de la difficulté avec ça de croire ça c'est comme Jésus qui ajoute ceci il dit la sainte table c'est un lieu plus important que toute la Palestine c'est que tout se passe la passion la mort la résurrection tout se passe pendant la messe parce que nous étions tous présents au pied de la croix il y a 2000 ans parce que Jésus souffrait pour les péchés du passé du présent et de l'avenir jusqu'à la fin du monde alors croyez-vous que chacun de nous ici présent Jésus nous dit je t'ai vu sur la croix je t'ai vu je t'ai vu je t'ai vu individuellement il nous dit je t'ai vu dans le livre le Sénat Marie dit bien tous les prêtres d'aujourd'hui étaient assistés à la dernière scène au moment où il a fait le pain le mètre oui oui ça veut dire qu'il était dans le coeur de Jésus 1916 les apparitions de Fatima avec l'ange de la paix vous voyez l'importance de la prière le ciel prépare l'apparition de 1917 en 1916 une année auparavant par un ange qui va venir prier avec les enfants et les enfants verront la Vierge l'année suivante à Fatima la visite de la Vierge Marie fut précédée des trois apparitions de l'ange de la paix qui se manifesta sous l'apparence d'un jeune homme il s'agenoua et invita Lucie François et Jacinthe à répéter après lui cette prière mon Dieu je crois j'adore j'espère je vous aime je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas qui n'adorent pas qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas alors tout passe par la prière en 1917 pendant la grande guerre mondiale au moment où la Russie est lancée dans la grande révolution marxiste Notre-Dame apparaît au Portugal à l'autre bout de l'Europe et apporte le seul remède à tous ses malheurs la conversion du coeur le chapelet la consécration du monde à son coeur immaculé et à Fatima il y a un secret qui est attaché à Fatima en trois parties la Vierge dit aux enfants la guerre se termine bientôt alors elle s'est terminée l'année suivante mais si vous ne vous convertissez ne partissez pas il y aura une guerre pire encore et naturellement on a vécu la deuxième guerre mondiale et dans la troisième partie du secret c'est une annonce sur l'apostasie universelle la perte de la foi à l'échelle du monde entier parce que si on ne s'est pas converti entre le premier avertissement et le deuxième et qu'on continue à offenser le Seigneur sans arrêt puis que la population augmente de beaucoup plus d'âmes à sauver plus d'âmes en péril alors cette apostasie universelle va faire que le monde maçonnique lié à l'islam lié au communisme dans le monde va faire que ils vont vouloir faire disparaître l'eucharistie c'est à dire faire disparaître les prêtres pour abolir ce que Daniel a reçu deux cents en Jésus l'abolition du saint sacrifice ce qui est curieux c'est que les trois ennemis les plus manifestes de toute la terre tu les répètes les trois ennemis les plus les trois ennemis c'est quoi vous avez la 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 détruire l'église catholique détruire détruire l'eucharistie les trois sont unanimes là-dessus je ne sais pas si ça nous dit quelque chose ça on voit mais ils ne veulent même plus parler même des maternelles qu'on parle de Jésus dans les maternelles dans les écoles on ne peut pas le voir dans Paris apostasie mondiale et Gérard me disait j'ajoute que le petit reste devient encore de plus en plus petit ça m'a étonné ça c'est ça que je me disais oui oui bien on voit ce qui se passe lorsqu'on fait on veut parler de ces choses on ne rassemble pas 3000 personnes ni 300 personnes alors on fait partie du petit reste et ce petit reste il reste petit ou plus petit alors c'est pour ça que la prière il n'y a pas suffisamment de prière sur la terre pour soutenir la vie oui il venait à l'idée tout à l'heure que autant on est appelé à la prière c'est intense toutes les apparitions tout ça la force qui peut être comparable à ça c'est l'attirance de l'autre côté la télévision l'internet toutes les gadgets qui sortent qui prennent tellement de temps qu'il n'y a plus de temps pour la prière on dirait que c'est là pour dans le plan pour nous enlever du temps justement pour prier oui on dirait que toutes ces choses là si tu en perds là-dessus ça te prend des heures et des heures puis à l'autre place c'est encore puis ça finit qu'il n'y en a plus de temps pour la prière comme je vois ça comme l'ennemi de la prière c'est ça que Satan c'est le plan de Satan c'est la civilisation la plus occupée séduire il nous a plus occupé il nous a plus l'esprit à l'arrière déjà ils sont enfants on les a l'ordi de la même manière les jeunes on les voit ils sont tous branchés avec les hypoides les phares les cellulaires ils sont toujours toujours quand on entend l'élaboration de tout ça est-ce que c'est un signe qu'on a besoin de plus en plus de prier oui puis vu que l'importance moi je dirais de l'importance de prier au nom de tous parce que vu que le nombre est insuffisant comme vous le dites pour soutenir la vie pour pouvoir et c'est pour ça qu'il faut l'importance le petit reste de le faire au nom de tous pour supplier pour supplier à tous se substituer à tous bon dans le monde entier mais on sait que on vit que le Seigneur est dans l'éternel présent on sait que c'est grand c'est pour ça que que l'espérance au bout parce que en soi quand on va dire si on regarde juste le nombre que c'est insuffisant alors le Seigneur a donné un moyen par la divine volonté comme je l'avais dit qui multiplie qui multiplie qui nous demande la divine volonté de prier au nom de tous pour tous oui est-ce qu'on devine qu'au temps qu'on vit on va voir des choses inédites Jésus nous spécifie à chacun d'entre nous que si nous voulons cultiver cette prière Jésus peut sauver des milliers d'âmes à chacun par chacun d'entre nous par notre demande par notre prière à la minute Jésus nous dit à chacun de nous qu'on peut devenir responsable si on développe la dévotion à la flamme d'amour ou à d'autres au cœur sacré de Jésus et de Marie il nous dit qu'il peut sauver à notre demande des milliers d'âmes minimum mille à la minute imaginez-vous il nous propose de devenir un associé pour qu'on puisse invoquer pour qu'on puisse intercéder pour qu'on puisse demander et est-ce qu'on devine le résultat qu'il est possible de se compter chacun de nous peut devenir responsable de la conversion de milliers d'âmes millions mon cher ben oui on dit à la minute ben oui à la minute alors quand on pense à une journée un mois et une année ben c'est ça peut-être un million ben oui c'est ça qu'il dit d'ailleurs à Elisabeth Kendallman tu sais elle dit ça Jésus vient pour sauver les pécheurs qui te connaissent qui se convertissent et qui te connaissent profondément moi je le dis plusieurs fois par jour la sœur c'est pour les agonisants prier toujours tous les jours pour les absider des mille minutes que ça oui oui qu'est-ce que c'est qu'on se dit de ne pas avoir peur de ce que Dieu nous demande par Jésus par la Vierge Marie qu'il veut nous créditer des milliers de conversions le salut de milliers de pécheurs par notre prière d'intercession c'est un désir c'est un désir à cultiver oui c'est d'offrir toutes les eucharisties des journées parce que lui il va sauver ces âmes est-ce qu'on devient est-ce qu'on commence à devenir conscient du sacerdoce royal qui est le sacerdoce commun de nous tous à l'effet qu'on peut développer le don piété d'offrande et d'intercession est-ce que ça devient pertinent de le songer de le cultiver de le développer nous avons déjà cette prérogative-là don piété d'offrande et d'intercession est-ce que Jésus veut nous rendre de plus en plus conscients de notre devoir parce qu'il le propose comme un devoir il nous a agréé c'est-à-dire qu'il nous a officiellement reçu comme tel par notre sacerdoce royal c'est le sacerdoce commun du laïc dans le monde c'est incroyable qu'est-ce que c'est qu'il nous propose comme comment je peux dire ça une contribution qu'il nous demande de faire donc à nous de développer ces prérogatives-là c'est en nous mais malheureusement dans bien des cas on le néglige c'est important de le faire en union avec toute l'occasion oui mais comme elle l'a mentionné en arrière ne pas avoir peur d'offrir toutes les messes du monde entier imaginez-vous notre pouvoir d'intercession on devrait en frissonner nous avons un pouvoir d'intercession qui est immense c'est notre mission actuellement c'est la mission de l'église que le Seigneur nous demande à ce temps-ci parce que comme on vient de dire tout ce qu'on vient de dire c'est qu'il faut se faire ensemble et prier beaucoup parce que c'est une mission comme le reste d'enfant Jésus a fait dans le carrière peut-être on a moins à courir ici et là puis faire des petits enfants il faut faire rentrer dans la prière de Jésus puis se soutenir il faut se soutenir les autres si on est juste tout seul on a envie de lâcher aussi mais quand on est dans le groupe c'est beaucoup plus oui c'est plus facile ça devient plus facile Jésus il exhauste plus il exhauste plus les personnes quand on est deux ou trois c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça veux-tu recommencer je voulais je voulais ajouter pour moi-même vraiment surtout la conversion de tous les cas de l'humanité veux-tu répéter plus fort d'ajouter dans nos prières personnelles à chacun et chacune la conversion des cas de toute l'humanité c'est vrai c'est vrai ne fermez pas votre camp mais écoutez la voix du Seigneur pour faire m'aliment mais ils disent dans des psaumes ben oui ben oui on continue en nous donnant le chapelet la Vierge Marie nous a accordé des promesses comme j'ai lu tout à l'heure puis tout au cours de l'histoire si on arrive en 1917 elle vient nous demander d'ajouter à chaque dizaine au mon Jésus la prière que vous connaissez elle ne change pas son chapelet mais elle vient ajouter quelque chose pour sauver les âmes de l'enfer et devant la situation de plus en plus dramatique qu'on vit aujourd'hui la Vierge vient voir Elisabeth Lindelman puis là elle lui dit si elle accepte cette mission qu'elle a obtenu du Père éternel une grâce extraordinaire qu'elle n'a jamais eue depuis que son fils est venu sur terre elle dit c'est mon plus grand miracle que je fais maintenant avec vous elle demande d'ajouter cette supplique au répondu je vous salue même alors c'est là qu'il faut chercher il faut comprendre que la Vierge c'est elle qui est la maîtresse de son chapelet elle ne change pas son chapelet mais elle veut elle place sa supplique pourquoi qu'elle la place là parce que si elle la met en dehors du chapelet on va l'oublier bien pour le conjuguer dans un sens pratique essaye de nous conjuguer dans le sens pratique la pratique de cette dévotion là quand on dit l'invocation qu'est-ce que ça fait ça aveugle Satan à chaque supplique à chaque supplique on aveugle Satan comment pouvons-nous nous conscientiser que la prière que nous prions la supplique qu'est-ce que c'est que ça fait le pouvoir qui nous est donné par l'invocation par le don piété d'offrande et d'intercession c'est une intercession qu'est-ce que c'est que ça fait il faut le répéter aveugle le malin donc à chaque fois qu'on invoque cette dévotion là la Vierge Marie agit est-ce que c'est pas notre frère notre soeur nos pères nos mères qui sont favorisées ben oui mais les âmes du purgatoire parce que pendant le mois de novembre tu sauves 10 âmes du purgatoire pis le restant du temps à toutes les 3 AV une âme du purgatoire fait qu'il va y en avoir un million qui va t'attendre si tu dis ça moi ça fait 15 ans que je le dis c'est eux autres qui vont m'aider à me sauver avec tous les péchés que je fais d'une journée hé on la connait celle-là ah ouais elle parle assez là il faut qu'elle nous compte des histoires ouais Amen Alléluia On continue? Oui Élisabeth Hildelman a interpellé la Vierge en lui disant ô ma mère pourquoi ne fais-tu pas de miracles pour qu'on croit en toi comme tu l'as fait à Fatima parce que nous sommes dans les années 60 la Vierge lui répond plus grands étaient les miracles ma petite et moins on croyait en moi Ah oui? Écoute j'ai demandé les premiers samedis et on n'en a pas tenu compte Alors c'est une promesse qu'elle a faite la Vierge Marie lui enseigna la dévotion réparatrice des cinq premiers samedis et voici du mois et voici comment vois ma fille mon coeur entouré d'épines que les hommes ingrats m'enfoncent à chaque instant par leur blasphème et leur ingratitude toi du moins tâche de me consoler et dis que tous ceux qui pendant cinq mois le premier samedi se confesseront recevront la sainte communion réciteront le chapelet et me tiendront compagnie pendant quinze minutes en méditant sur les quinze mystères du rosaire en esprit de réparation et de je les assisterai à l'heure de la mort avec toutes les grâces nécessaires pour le salut de leur âme et l'église n'a pas retenu cette demande de la Vierge Marie et là on parle de Fatima ici vous voyez alors quand on parle de miracle pour la Vierge Marie c'est c'est la prière c'est le coeur mais pour appuyer ce que Gérard a dit Jésus nous explique que le malin il attaque surtout les prêtres pour qu'il refuse la dévotion à la Vierge Marie il y a un travail systématique qui est fait auprès des prêtres pour ridiculiser la Vierge Marie ou encore pour qu'ils ignorent ou qu'ils ne veuillent pas répandre les dévotions à la Vierge Marie je pense bien que la Vierge Marie confirme pas mal qu'est-ce que c'est qu'on est en train d'expliquer elle le dit elle-même on continue je désire qu'on honore mon image alors c'est Jésus qui apparaît à Sœur Faustine en Pologne nous sommes en 1931 et ce sont une étape qui a duré entre 31 et 38 1938 tu veux que je passe à un commercial oui à Sœur Faustine il nous dit ceci par Sœur Faustine à chaque fois que chacun d'entre nous à 3 heures de l'après-midi s'arrête pour prier et pour intercéder pour des pécheurs rien ne nous sera refusé avez-vous une idée de la puissance de notre pouvoir d'intercession Jésus dit je répète on va tout obtenir si on fait ça à partir de 3 heures en mémoire de Jésus sur la croix avez-vous une idée de la puissance de cette prière-là c'est illimité puis la Sainte-Pierre va nous apparaître aussi au moment de la mort quand on fait ça ces 3 envies-là mais on peut on peut ajouter n'importe quelle prière on peut ajouter des prières en quantité industrielle ça peut être le chapelet de la miséricorde qui est attaché aux autres prières pardon celui des Saintes-Pierre de la mort oui on peut ajouter ce qu'on veut si on commence à prier à 3 heures il n'y a rien qui nous sera refusé et on a oublié au point de vue c'est choquant pas moi ben félicitations moi je n'ai pas pensé alors c'est une méditation qui est très intéressante à faire Gérard le chapelet de la divine miséricorde s'adresse au monde entier comme celui de la flamme d'amour vous voyez la logique de ce que Jésus et de la Vierge demandent dans le temps c'est toujours redemande d'une façon différente mais c'est des demandes semblables alors vous voyez par sa douloureuse passion faites-nous miséricorde et faites miséricorde au monde entier vous voyez nous habitué à travailler puis lorsqu'on parle de la flamme d'amour on dit la supplique répandez le fait de grâce de votre flamme d'amour sur toute l'humanité il y a combien de dames qui sont touchées à ce moment-là par chacune de nos invocations est-ce qu'on peut imaginer la grandeur de notre invocation on peut même rajouter dans tous les temps parce que Jésus est dans l'état de la présence dans sa divine volonté mais la différence avec trois heures le Seigneur nous assure du résultat naturellement Jésus en apparaissant à Sir Faustin parle de sa grande miséricorde et dans la flamme d'amour en mai 1962 Jésus parle à Elisabeth Lunderman je te choisis toi ma petite pour que tu sois porteuse de ma divine miséricorde vous voyez on dirait qu'on reçoit la confirmation que la flamme d'amour c'est pas seulement avec la Vierge Marie on dirait que Jésus confirme remplis-toi de l'abondance de ma divine miséricorde et quand tu ouvres la bouche pour parler annonce la miséricorde de mon coeur qui se consume presque par le désir qu'il a des pécheurs et le 4 mai 1962 dans la prière des éternels désirs de Jésus parce qu'on a commencé notre réunion avec ça tout à l'heure nous disons que nos lèvres supplient ensemble le Père éternel pour obtenir miséricorde alors vous avez Sainte Marguerite Marie dont Jésus vient la voir avec son coeur qui parle de sa miséricorde infinie qui demande qui supplie qu'on lui donne nos péchés même s'ils sont rouges écarlates puis là ça fait plus de quelques siècles de ça puis il revient avec Sœur Faustine il reparle de sa miséricorde et à Élisabeth Liedelman il revient encore puis il parle de sa miséricorde alors vous voyez l'importance que nous avons présentement à cause de l'abondance inimaginable des fautes des péchés qui se commettent dans le monde et Jésus encore là insiste à temps et à contre temps pour qu'on lui donne nos péchés ça me s'écorde nettement supérieure à tout cet amour de péchés c'est ça il nous reste combien de temps Marcel cinq minutes très bien ici je voudrais faire terminer la vraie prière d'adoration mène à la joie parfaite alors qu'est-ce que la joie parfaite alors nous en avons un résumé un récit fait par Saint François d'Assise dans les années 1200 quelques voici ce que nous dit François on n'y parviendra pas en luttant mais en adorant répliqua doucement François l'homme qui adore Dieu reconnaît qu'il n'y a de tout puissant que lui seul lui seul c'est Dieu seul oui il le reconnaît et il l'accepte profondément et cordialement il se réjouit de ce que Dieu soit Dieu alors dans son adoration il laisse tout et passe par-dessus toutes ses difficultés ses problèmes et il se met devant le soleil de Dieu et il adore à ce moment-là on entre dans une joie parfaite parce que le lien n'est uniquement entre soi et Dieu il n'y a pas d'obstacle on fait abstraction de nos problèmes on lui demande de recommencer cette partie-là oui c'est une partie capitale importante on n'y parviendra pas en luttant pas parce qu'on va travailler fort Jésus parle d'abandon abandonnez-vous à moi d'ailleurs il y a une parole qui est très significative où Jésus dit vous abandonnez vous reposez en moi vos plus que tous les apostolats vous abandonnez vous reposez en moi vos plus que tous les apostolats autrement dit toutes nos initiatives personnelles qui sont souvent bourrées d'amour propre ça ne donne pas grand résultat comparativement à ce que Jésus lui-même peut faire comme merveille par nos prières d'intercession mais c'est pas facile de se débarrasser de son amour propre il est tellement insidieux qu'on ne le voit même pas on est souvent dans une journée victime de notre amour propre on n'en est pas conscient c'est incroyable comment est-ce que c'est comment est-ce qu'on peut dire ça c'est viscéral l'amour propre normalement passe en premier dans nos vies donc tout ça pour parler d'initiative personnelle le Seigneur nous dit faire ma volonté ça vaut 10 000 initiatives personnelles qui ne valent pas grand chose je mets des mots dans sa bouche je ne sais pas si j'ai raison de le faire mais c'est à peu près ça que ça me dit comme l'esprit de la prière ou l'esprit de la révélation que Jésus nous dit quand il nous dit se reposer s'abandonner autrement dit ça peut se résumer comme ceci au lieu de faire ma volonté si je deviens un pugiliste un spécialiste un athlète qui essaye de faire la volonté de Dieu ça vaut 10 millions de fois plus que d'essayer de faire ma volonté pour faire plaisir à Dieu faire ma volonté faire ma volonté l'amour propre c'est un amour exagéré des qualités qu'on pense qu'on a et qu'on n'a pas on se prend pour d'autres on ne s'en aperçoit même pas c'est incroyable comment c'est insidieux ça pénètre dans nos chaires on ne le réalise même pas ça fera peut-être le sujet d'un partage qu'on pourra faire une bonne journée mais à votre avis vous connaissez maintenant mon plus grand ennemi c'est pas le malin c'est moi-même parce que c'est moi qui rouvre la porte au malin si je n'y rouvre pas la porte que ça y arrive c'est ça donc c'est moi à l'origine qui suis le plus grand malin parce que c'est moi qui possède le pouvoir du choix d'ouvrir la porte puis là il fait ce qu'il veut évidemment alors on termine là-dessus avec une petite phrase pour terminer si nous savions adorer rien ne pourrait véritablement nous troubler bon je coupe la parole à Gérard voulez-vous qu'on se donne un exemple pour rendre ça facile oui on connait les règles vivre en vérité avec soi-même mon problème devient l'objet de ma prière ensuite de ça le troisième qu'est-ce que c'est qu'on disait je ne serai pas là pardon vous venez de le dire hein vivre en vérité avec soi-même mon problème est l'objet de ma prière j'ai un blanc de mémoire j'ai un blanc de mémoire j'ai un blanc de mémoire parce que vous avez le plus grand le plus grand c'est notre égo c'est notre volonté humaine ben oui ben oui c'est notre volonté humaine après à ce moment-là c'est de faire le choix c'est de faire la divine volonté mais si je viens en vérité avec le Seigneur que je viens d'entendre c'est une proposition comme celle que Gérard vient de lire je m'adresse au Seigneur puis supposons que je ne me sens pas capable bon ben si je viens en vérité avec moi-même je le dis tel que je le vis je dis vois-tu Seigneur tu me fais une proposition là je ne me sens même pas capable de tenter de la développer je me sens je me sens écrasé si à ce moment-là je dis moi je ne suis pas capable Seigneur alors là je ne me fie pas mon âme propre mais je lui dis je ne suis pas capable tu veux-tu le faire à ma place à votre avis qu'est-ce que c'est que vous pensez qu'il va faire Jésus lui-même va le faire à ma place pour faire en sorte que je respecte les demandes qu'il me fait imaginez-vous donc on peut simplifier à la plus simple expression et on les demande comme ça pour les rendre à notre portée Gérard comme ça c'est nous c'est Dieu qu'il fait alors ça va être parfaitement fait c'est lui-même qui nous le dit quand tu n'es pas capable de faire quelque chose demande-le moi je vais le faire à ta place il dit c'est mon amour pour toi qui veut ça Gérard si nous savions adorer rien ne pourrait véritablement nous troubler nous traverserions le monde avec la tranquillité des grands fleurs Saint-François c'est bon alors c'est merveilleux qu'on ait eu l'occasion avec vous autres de partager comme on peut le voir notre famille est une famille très tissée tissée on voit que le partage ensemble c'est un enrichissement pour chacun d'entre nous autant dans les commentaires qu'on peut proposer comme les commentaires qu'on peut entendre de la part des autres alors là-dessus on lève l'assemblée à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021